Dans un monde où 80% des humains possèdent des pouvoirs appelés haltères, il n'est pas rare que des individus malhonnêtes soient en profiter pour imposer leurs idéaux, les vilains. Heureusement, une lueur d'espoir existe pour ceux qui n'en possèdent que des braises, les héros. Ils leur permettent de croire en un monde où le mal ne triomphe pas et ne détruit plus aucune vie. Au sein de cet affrontement entre la lumière et les ténèbres, deux jeunes garçons que tout oppose vont émerger pour accomplir la mission de leurs aînés et porter leur héritage. Leur rivalité naissante les rassemblera dans un duo qui, comme vous l'avez deviné, changera le monde à tout jamais. Bienvenue dans la fabuleuse histoire d'Izuku Midoriya et Katsuki Bakugo. On dit souvent qu'une relation, ça commence par une main tendue, mais encore faut-il que l'autre personne accepte de la saisir. Izuku et Bakugo se connaissent depuis tout petit et tous les deux entretiennent une relation spéciale qui a toujours été délicate à appréhender. Il faut dire que leur personnalité s'oppose totalement, et ce depuis l'enfance. Izuku est timide, mais n'hésite jamais à aider son prochain. Son altruisme légendaire domine toujours son côté peureux et hésitant lorsqu'une situation difficile lui fait face. De son côté, Bakugo est plus imprévisible, plus volcanique, plus coriace, moins réfléchi et sans filtre. Il a un côté très auto-centré qui fait de lui une allégorie de la fierté mal placée. Nos deux personnages se sont connus très jeunes, même avant que Bakugo n'éveille son alter aux alentours de 4 ans. Et forcément, un tel bouleversement pour un jeune garçon va déclencher un changement majeur chez n'importe qui, et encore plus chez notre petit Katsuki. Son alter n'est pas seulement puissant, il est très puissant. Et cela va provoquer une démultiplication de son ego qui va grandir encore et encore au fil des années, et encore plus au sein d'une famille qui rejette la faiblesse et pour qui c'est un problème. Cet ego lui permet de rêver et avoir foi en son ambition ultime, devenir le plus grand des héros. A cette époque, Bakugo s'imposait déjà sur Izuku. Il installait un rapport de force qu'il dominait aisément, il l'intimidait, le maltraitait, le piétinait, comme un véritable boulet. Rabaisser Izuku au quotidien pour se sentir fort et se valoriser est devenu une habitude toxique. Et malgré tout ça, Izuku continuait d'aider son ami Kachan en cas de besoin, et désirait toujours assister de près à ses exploits. Katsuki est donc fort et respecté des autres, alors que Izuku est lui souvent raillé et méprisé. Lorsqu'il annonçait son rêve de devenir un héros et rejoindre la plus prestigieuse école de héros qu'est Yui, il ne reçoit que des moqueries, y compris de Bakugo. C'est tout de même assez triste à concevoir car Deku a lui toujours été admiratif de la force de Katsuki. Il idéalisait son caractère, sa popularité, son alter explosif qui lui promettait un bel avenir. En gros, tout ce qu'il ne possède pas. Mais c'est bien ce point là qui rend Izuku différent. Il admire et idéalise Bakugo sans jamais le jalouser, Alors qu'il reste à la traîne, lui le sans-altère, il se relève encore et encore de chaque coup et chaque humiliation, sans jamais pousser plus loin le vice de la jalousie ou encore de la rancœur. A la place, il garde le sourire et continue de rêver. Il est convaincu que son ami est quelqu'un de bien au fond de lui. Il veut devenir son coéquipier et non pas son ennemi. Il souhaite une rivalité saine qui le mènera lui aussi au sommet à ses côtés. Izuku est aujourd'hui le seul à croire en une amitié que personne n'est capable de voir. Il sait qu'elle est simplement dissimulée sous une fierté et un égo démentiel. Et c'est quelques années plus tard que le destin d'Izuku va drastiquement changer et qu'également la surconfiance de Kachan va être entachée. Et tout ça, par une seule mauvaise rencontre. Pris par surprise, Katsuki se retrouve capturé par un vilain appelé le Gluant, qui va le ridiculiser avec un chara design qui renvoie totalement à la laideur du vice. Lorsque Bakugo est emprisonné par ce dernier, cela représente métaphoriquement sa propre prison intérieure, celle de son égo. Bakugo veut devenir un héros mais ne se comporte pas comme tel. Et il aura besoin d'une âme pure comme celle de Midoriya pour le libérer et aller sur le droit chemin. Car oui, tout puissant qu'il se croit être, Bakugo se retrouve tout d'un coup en danger et sans solution. Et malheureusement pour lui, c'est l'intervention d'Izuku qui va le sauver. Un moment crucial qui montre le grand cœur du protagoniste. Izuku a très peur mais agit avec une lueur de détermination infinie dans son regard. Son instinct atroiste prend le dessus sur le reste pour sauver celui qu'il considère comme son meilleur ami. Et ce, je le rappelle, sans avoir d'altère et enfonçant sans réfléchir au péril de sa vie. Un simple regard qui a bouleversé l'égo de Bakugo à tout jamais. Le temps d'un instant, Katsuki était dans la peau d'une victime, avec Izuku qui le regardait en tant que tel, en tant que personne à sauver. Une inversion temporaire des rôles et surtout très impactante dans leur dynamique amicale. Après, tu comprends bien que pour un mec avec un égo aussi démesuré, aussi énorme, une telle situation peut te faire tomber de 46 étages. Lui qui considérait n'avoir besoin de personne et être intouchable avec sa force, est mis finalement face à sa propre faiblesse. De manière assez brutale, il est vrai, puisqu'en plus, il est protégé par celui qu'il méprise. Un soi-disant tocard selon lui. Un nullard qui est le premier à lui porter secours et à s'inquiéter pour lui. Et encore, heureusement que c'est pas Izuku qui le sauve vraiment, à la place d'All Might. En quelques minutes, Bakugo a perdu toute sa crédibilité, et encore plus devant son idole. La honte qu'il ressent fait grandir en lui une immense colère et surtout vis-à-vis de lui. Sa faiblesse le dégoûte, et pour essayer de la camoufler ou s'en débarrasser, il intensifie sa colère exagérée sur Izuku. L'occasion d'assister au passage au début d'un long processus qui va évoluer tout au long du manga vers moins de toxicité, permettant son progrès et son évolution. On peut le dire, cet événement est l'élément déclencheur de l'histoire. Il est la clé de la passation du One for All, et bien sûr l'explosion d'Izuku qui comble enfin son retard avec sa génération. L'altruisme d'Izuku, malgré sa faible condition et l'amitié qu'il porte à Bakugo, ont touché All Might. Le plus grand héros de tous les temps comprend instinctivement que c'est lui son digne successeur, et non pas quelqu'un d'autre. On peut le dire, tous ces jouets à une amitié certes non réciproque en apparence, mais qui persistent, et surtout, à un cheveu. Durant l'examen d'entrée de Yue, la dynamique de base semble respectée. Bakugo explose tout sur son passage comme d'habitude pendant que Izuku galère. Et pourtant à la fin, c'est lui qui fait la plus forte impression durant la dernière épreuve en sauvant Ochako. Il attire l'attention de tous vu la puissance qu'il a déployée et vole indirectement la vedette à Katsuki. Ce dernier commence à s'inquiéter de celui qu'il voyait de base comme un simple faiblard, et non comme quelqu'un capable d'égaler sa puissance même le temps d'un instant. Les premiers entraînements de la classe A vont petit à petit renforcer les doutes de Katsuki. Il voit émerger sous ses yeux une potentielle menace à son titre de futur numéro 1. Certes, sur le moment, Bakugo performe plus que les autres, mais voit Midoriya évoluer plus rapidement que lui. Sa jalousie, sa frustration s'en voient largement renforcée. Une frustration qui ne va cesser de grandir suite à leur premier affrontement en classe. Pour compenser son manque d'expérience au combat, Izuku axe sa stratégie sur l'anticipation des mouvements et copie même ceux de Bakugo pour contre-attaquer. Ce dernier a toujours su agir et réagir avec force et intelligence, de manière instinctive en tant que véritable génie du combat. Mais comme n'importe qui, il est surpris par ce mode de fonctionnement. Car oui, Deku pour sa part a toujours été plus réfléchi et humble en demandant des conseils autant aux pros qu'aux amateurs. A financer connaissances sur les haltères, sur les combats et bien sûr sur l'analyse de la situation. Malheureusement, ça ne suffit pas pour battre un génie comme Bakugo qui est bien sûr beaucoup trop fort à ce stade du manga. Mais ça n'arrête pas bien sûr la détermination d'Izuku qui est prêt à tout donner et surtout à vaincre celui qu'il admire le plus. Bakugo est choqué de voir Midoriya aller jusque là pour emporter une simple épreuve d'entraînement. Naturellement, il se pose la question, en serais-je capable ? Même s'il a dominé leur affrontement, ses doutes prennent de l'ampleur suite à la défaite collective. Il a aussi indirectement perdu le combat psychologique face à son ami d'enfance. Sauf qu'il ne comprend toujours pas qu'Izuku l'admire énormément. Il souhaite le rattraper pour se tenir à ses côtés et non derrière lui comme toujours. Son égo est flatté mais il reste dans le déni et laisse sa colère prendre le dessus. Alors que dans une telle dynamique, la jalousie devrait plutôt être du côté de Deku. Mais c'est bien Bakugo qui la ressent finalement au fond de lui. Cet affrontement a fait légèrement changer leur dynamique et cette évolution n'est pas prête de s'arrêter. L'attaque du SCA par Shigaraki et les vilains montre quelques fulgurances et capacités de nos héros face au danger. Bakugo et Izuku rendent l'appareil à un All Might en difficulté contre le Brainless. Leur collaboration indirecte démontre que pour une cause commune, ils sont capables de mettre pendant un temps leurs différents côtés. Quelque chose qui représente leur premier véritable accomplissement en tant que héros en aidant le symbole de la paix. Un exemple aussi très parlant pour la première étape sur le chemin de la paix entre nos deux héros. Par la suite vient un arc très apprécié de la part des fans de My Hero Academia, le festival sportif. Bakugo a terminé vainqueur en ayant vaincu Shoto en finale. Une victoire qui ne lui convient pas car Shoto ne s'est pas battu à 100% et quasiment sans utiliser son deuxième alter. Malgré une attitude qui est loin d'être un héros exemplaire, Katsuki prouve qu'il est un véritable compétiteur qui ne laisse personne indifférent par son potentiel et son caractère. Son souhait de devenir le futur numéro 1 en surpassant All Might le pousse à vouloir vaincre tous les plus forts sur sa route, héros comme les vilains. Gaini de cette manière ne l'intéresse pas, ce qui montre des valeurs intéressantes à développer. De son côté, Izuku a montré à plusieurs reprises une grande ingéniosité durant les épreuves en équipe ou en solo. Il a réussi à compenser les défauts de son alter pour se hisser jusqu'en demi-finale avant de perdre malheureusement contre Shoto. Un adversaire beaucoup trop fort pour lui qui va nous priver d'une finale en tout cas entre Bakugo et Izuku, mais un adversaire qui l'a secouru de son passé le temps d'un combat pour réveiller tout son potentiel. Et on l'a tous constaté, même en pleine épreuve, Deku montre un fair play, un altruisme et surtout une bienveillance qui le rendent victorieux même dans la défaite. Pour en parler rapidement, Shoto représente le troisième héros principal de ce trio magique. Il vient considérablement à lui seul changer la dynamique entre Bakugo et Izuku. Capable de rivaliser en combat avec Bakugo tout en inspirant Izuku par sa force et ce qu'il représente, la dualité de nos deux héros est moins omniprésente dans l'histoire car partagée maintenant avec Shoto. Shoto symbolise l'opposition entre les deux personnages via sa double face. Le feu représente le tempérament explosif d'un Bakugo et la glace le calme d'Izuku. On peut le considérer ici comme le médiateur qui vient apporter l'équilibre à ce trio. D'ailleurs, cette vidéo s'intéresse principalement à la relation entre Izuku et Bakugo et comment leur rivalité a changé le monde. Mais si tu veux une autre vidéo avec une analyse complète de Shoto et son clan Todoroki, n'hésite pas à t'abonner, à cocher la cloche, à liker et me le dire en commentaire si t'es chaud. Quelques temps plus tard, Izuku et Bakugo se retrouvent en équipe pour l'examen de fin de semestre au lycée Yue qui leur permet au passage de constater les progrès de l'autre. Ils viennent de finir leur stage respectif et leur premier pas dans le monde des héros. Katsuki s'est confronté à la discipline et la rigueur de Best Janist pendant qu'Izuku s'est entraîné auprès de Grand Torino pour maîtriser le revêtement intégral du One for All. Lors de l'examen, ils vont devoir coopérer face au plus grand obstacle à surmonter de tous les temps. All Might, le plus grand des héros et leur idole de toujours. Sauf que vous l'avez forcément deviné, Izuku qui souhaite coopérer n'a pas du tout le même avis de Bakugo. Il veut réussir son examen mais sans l'aide de celui qu'il ne considère pas comme son égal. L'un veut réfléchir à un plan avec leur qualité, l'autre veut foncer dans le tas et en solo. Deux approches totalement différentes qui confrontent encore une fois deux visions opposées de la vie et de l'héroïsme. All Might, en voyant ce duo totalement galéré, ne va justement pas les ménager. Il va vouloir les démolir jusqu'au bout pour leur prouver qu'ils doivent coopérer. All Might va même jusqu'à donner des leçons à Bakugo sur sa jalousie maladive envers Izuku qui représente la véritable raison de sa colère. Tout en évoquant son complexe d'infériorité qui le rend toxique et l'empêche de progresser par lui-même. Bakugo est véritablement frustré de voir la progression d'Izuku en oubliant qu'on progresse quand même plus vite dans la vie en partant du niveau 1 qu'au niveau 50 comme lui rappelle All Might. Et il est surtout frustré de voir qu'Izuku l'admire énormément dans le sens où Izuku va souvent copier la façon de se déplacer, les techniques de combat et le style simplement de technique que peut utiliser Bakugo. Il est aussi frustré de voir que le stage d'Izuku lui a apporté beaucoup plus d'expérience que le sien et même en étant dos au mur face à All Might, il refuse d'abandonner ou de se remettre en question jusqu'à ce qu'Izuku va se décider à lui en mettre une dans la figure après des paroles qu'il n'aurait jamais cru entendre de sa bouche. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour la première fois, Izuku ose enfin se confronter au caractère volcanique de Katsuki qui va même reconnaître son erreur sur l'instant. Un simple combat pour un examen qu'ils finiront par réussir ensemble avec un travail d'équipe incroyable qui va devenir un véritable tournant narratif pour leur relation. Chacun fait un premier pas vers l'autre en assumant enfin leur pensée. Ils arrivent à mettre des mots sur leurs problèmes et surtout à mettre leur égo de côté vers un objectif commun. Encore plus que ce qu'ils ont fait par le passé lors de l'attaque du SCA. Izuku n'est désormais plus la victime, ni celui qui se tient derrière Bakugo. Il est celui qui le raisonne, l'aide à avancer et le motive aussi à progresser, digne finalement d'un ami et d'un rival. Ah l'arc du camp d'été ! On peut se le dire, il représente un véritable changement majeur dans l'oeuvre de My Hero Academia. On y voit nos jeunes héros qui s'affirment et évoluent. Certains doutent et d'autres sont sur le point de faire un choix qui peut faire basculer leur vie entière à tout moment. Les vilains attaquent le camp d'été et nous permettent d'assister à un combat mythique entre Izuku et Muscular dans le pur jushonen de ce qui se fait de mieux avec un Deku qui repousse toutes les limites. Pour la première fois, il ne se bat pas uniquement pour sauver des vies mais également pour lui-même. Il veut se prouver qu'il peut aussi gagner seul et franchir un cap majeur dans son histoire. Malheureusement, juste après ça, Katsuki se fait capturer et demande à Izuku de rester où il est. Il ne souhaite pas que Deku se mette en danger mais il refuse aussi l'idée d'être à nouveau sauvé par lui. Bakugo est lucide. Il sait que contrairement avec le gluant, il va devoir assumer d'avoir été capturé. Il reste calme et montre qu'il change petit à petit son rapport aux autres via des prises de recul et de conscience. Lors de son sauvetage, Bakugo a conservé sa confiance pour affronter les vilains même seuls contre tous. Sauf qu'avec l'arrivée d'All for One, je vous le donne en mille, la donne a changé. Notre héros qui rejetait les autres, qui ne faisait confiance à personne d'autre que lui-même depuis l'enfance, lui qui voulait toujours être dans la position du sauveur plus que du sauvé, a enfin accepté de prendre la main quand lui tend. Celle d'Ejiro, accompagnée d'Izuku et de Tenya, venu le récupérer. Et tu l'as forcément remarqué, mais depuis le début de My Hero Academia, même si Katsuki est un peu problématique, un peu froid, un peu volcanique, ça ne l'a jamais empêché d'être populaire, ou encore d'avoir des lieutenants comme Ejiro ou Denji qui l'ont toujours accompagné dans ses aventures. Il ne reste jamais seul malgré les apparences. Bien qu'il se renferme sur lui-même, il n'a jamais été dans une solitude ou abandonné à son sort car finalement, tout le monde reconnaît ses qualités, son importance et ses valeurs. En acceptant de prendre cette main sauveuse, Bakugo admet enfin directement qu'il ne peut pas tout faire tout seul et qu'à plusieurs, on peut aller plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, ce qui montre aussi une avancée significative de son évolution. D'ailleurs, autre élément important, Bakugo aurait pu avoir un destin à la Sasuke et se laisser tenter par le côté obscur pour obtenir plus de puissance. Et même si Katsuki est prêt à tous les efforts du monde pour ne pas être dépassé par Izuku, par Shoto ou n'importe qui, sa fierté et sa confiance prouvent qu'il n'a pas besoin d'en arriver là ou du moins à de telles extrémités pour obtenir ce qu'il veut. Il n'a même jamais considéré un seul instant l'option de rejoindre les vilains. Son objectif à lui est forcément de dépasser All Might et de lui ressembler et donc forcément de devenir le numéro 1 des héros, pas le numéro 1 des vilains. Détruire ses propres idéaux pour être en plus dans l'ombre d'All for One et de Shigaraki et devenir pourquoi pas leur marionnette, c'était hors de question. Et justement, heureusement que Horikoshi a fait le bon choix à son sujet, bien qu'il faut avouer, et je suis certain que certains d'entre vous y pensent dans les commentaires, qu'un Dark Bakugo vilain aurait pu être stylé pour l'histoire. Et puis, même si en soi, son comportement douteux n'en fait pas forcément un héros exemplaire et qu'il agit plutôt comme un héros à sa manière, l'un d'être bienveillant ni délicat, il finit toujours par accomplir sa mission. Après plusieurs mois à Yue, Izuku et Bakugo ont traversé bien des épreuves. Des rencontres marquantes, que ce soit du bon comme du mauvais côté, qui leur ont offert une expérience anormale pour l'orage. Les affrontements contre Stain, Overhaul ou encore la bande de Shigaraki les ont fait progresser, tout comme la mort de Night Eye qui a notamment énormément impacté l'histoire d'Izuku. Tout cela leur a permis de prendre conscience de la dure réalité de ce monde et que le métier de héros est loin d'être aussi facile que certains peuvent l'imaginer. Tout en imaginant qu'on doit lutter en permanence contre des problématiques qui peuvent dépasser l'entendement. Durant ce temps, Bakugo n'a profité pour mener son enquête sur l'origine du pouvoir de Deku. C'est pour cela qu'il le provoque en duel, pour se mesurer au successeur d'All Might et donc du One for All. Il se demande pourquoi lui n'a pas été choisi, en étant beaucoup plus fort à la base sur tous les points. Un Bakugo qui souhaite plus que tout surpasser All Might mais qui aujourd'hui n'en a plus la possibilité. On rappelle tout de même que durant son sauvetage, All Might a utilisé les dernières breaths du One for All contre All for One. Même si ce n'est pas sa faute, il ressent une énorme culpabilité et pense que le plus grand des héros, et donc le symbole de la paix, s'est éteint par sa faute. Un poids qu'il porte en lui depuis ce jour et qui est associé en plus à son complexe d'infériorité, l'ont totalement rongé de l'intérieur, en plus de briser son comportement et son habitude. Ce combat face à Izuku lui permet de se livrer, en véritable métaphore d'une discussion entre amis. Bakugo met enfin de lui-même sa fierté de côté et des mots sur ses faiblesses, profitant d'un échange de coups pour dire ce qu'il a sur le cœur. Izuku encaisse, écoute et lui permet de se sentir mieux. Celui qui l'admire le prend de plus en plus pour son égal, il se tient désormais non plus derrière, mais face à lui. Il se regarde face à face avec un lien de confiance qui se construit, un lien renforcé par la révélation du secret qui lie All Might et Deku, incluant désormais Bakugo dans la confidence et le secret absolu. Katsuki compte bien garder le secret, et aider Deku à maîtriser cette altère au maximum, en lui donnant des conseils pour mieux utiliser ses capacités et son corps. Bien qu'encore supérieur à Izuku, Katsuki va tout faire pour la mener à ses côtés, et ne va plus l'abandonner à son sort comme avant. Tous les deux sont maintenant en route vers les sommets, et ont prouvé durant l'entraînement avec la classe B, à quel point ils étaient largement au-dessus du lot. On peut le dire qu'après toutes ces épreuves, tous les deux ont brillé dans le calme avant la tempête. Nos héros entrent définitivement dans le grand bain suite à la guerre de libération du paranormal. Shigaraki ayant vaincu Redestro, une immense alliance a eu lieu pour renverser le système héroïque. Tous les héros, amateurs comme pros, se sont enfin réunis pour détruire Shigaraki, avant la fin d'expérience d'All 4 One à son sujet. Durant le combat, Bakugo s'est sacrifié, en bougeant instinctivement pour protéger Izuku, son rival de toujours. Il a même dit que son corps a agi tout seul, mais on comprend ici que celui-ci n'est plus un égoïste. Désormais, la vie d'Izuku, en tant que porteur des dernières braises du symbole de la paix, doit être protégée. Il sait que son ami a une importance capitale et ne doit pas être perdu, quitte à se sacrifier. Quelque chose qu'il n'a jamais fait pour personne auparavant, un altruisme découvert au meilleur des moments, et heureusement sans conséquence sur sa propre vie. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est un geste qui restera dans les mémoires de tous les fans de My Hero Academia, et encore plus, dans un moment crucial. Après, vous avez tous lu le manga, ou vu l'anime, et vous avez tous compris que malgré le fait que les héros ont tous donné leur maximum, ce n'était pas suffisant. Izuku a tout de même réussi à débloquer de nouveaux pouvoirs, et à s'entretenir avec les prédécesseurs du One for All, chose qui était alors impossible pour les derniers détenteurs. Ces héros du passé lui apprennent qu'il est l'ultime détenteur du One for All, il représente la dernière chance de l'humanité de vaincre All for One, ce qui va au passage alourdir son fardeau, son importance, autant pour ses amis que ses ennemis. La guerre de libération a littéralement changé le monde via le chaos que cela a entraîné, et personne n'avait imaginé ça dans un temps où la paix dominait sur la guerre. Entre la déchéance d'Andevor aux yeux du peuple, les pertes et les dégâts irréversibles parmi la population et les héros, le renouveau de Shigaraki et All for One, la perte de confiance du peuple envers les héros, qui pour certains abandonnent carrément leur métier face au désespoir, tout semble perdu sans véritable symbole de la paix. Yue devient une nouvelle base solide mais sans Deku, qui décide de partir seul et d'assumer le fardeau de son héritage. Lui qui est si altruiste d'habitude et toujours prêt à tendre la main aux autres, refuse maintenant celle de ses amis pour se battre en solitaire. Se sachant persécuté en priorité par l'ennemi et développant tranquillement les différents alters du One for All, Izuku est une cible à abattre, tout comme une victime collatérale d'une société qui s'effondre. Son individualisme vient totalement contrasté avec l'Izuku que l'on connaît depuis le début du manga. Son passage en Dark Deku a beaucoup fait parler, il ne veut pas voir ses amis souffrir ou mourir à cause de lui. Ainsi, il enchaîne les combats et surtout les victoires, détruisant facilement des grands personnages comme Muscula ou encore Lady Nagant, pour montrer qu'il est largement devenu plus fort et surtout capable de se battre sans aucune aide. Voir toute la classe A se démener pour lui, au point de l'affronter pour le raisonner et partager son fardeau, c'est quelque chose d'absolument dingue. On assiste ici à une véritable preuve d'amitié. Pour un personnage qui a souvent été raillé pour sa faiblesse et le fait qu'il n'avait pas d'altère et qu'il rêvait trop grand, aujourd'hui tout le monde l'aide à atteindre son objectif et ses plus grands rêves et tout le monde veut se battre pour lui et avec lui. Poussé dans ses retranchements, il faut un discours magnifique de Bakugo, tout comme celui d'Ochako un peu plus tard, pour qu'il décide d'ouvrir les yeux et revenir sur ses valeurs qu'il n'avait jamais trahi auparavant. Il accepte les mains qu'on lui tend car il comprend que c'est ensemble qu'ils pourront vaincre la menace. Finalement, lors de cet arc, Deku à un instant prit le rôle de Bakugo, celui qui veut se battre sans l'aide de personne, les rapprochant encore plus qu'auparavant et surtout le discours de ce dernier étant le point culminant d'une toute nouvelle dynamique. Car oui, il faut quand même le souligner, Kachan accepte de coopérer avec les autres pour sauver Deku, de sa propre condition. Mais il assume surtout ce qu'il pense et ressent, mettant à nu ses pensées et sa fierté, et pas uniquement face à son rival comme lors de leur dernier duel, mais cette fois-ci devant tout le monde. Leur chemin opposé puis inversé a fini par se rejoindre, montrant un aboutissement de leurs relations et rivalités dans un but commun, tout en étant sincère avec ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. On est vraiment loin ici de l'image du Bakugo harceleur et du Izuku victimisé. Ici, tout le monde reconnaît ses torts pour aller de l'avant. Chacun a réalisé sa rédemption pour progresser en tant qu'homme et en tant que héros. L'objectif ultime est maintenant devant eux, vaincre Shigaraki et All for One afin que le bien et les héros puissent triompher. Cette partie finale est incroyable pour bien des raisons. On assiste à deux duels de haut de volée, Izuku contre Shigaraki et Bakugo contre All for One. Avec ces combats, on arrive au climax de l'histoire. Chaque développement et chaque conséquence engrangée par les actes des uns et des autres vont enfin atteindre leur objectif et leur aboutissement. Bakugo n'hésite pas à se frotter presque seul au pire des adversaires et va carrément illiciter la vie. Il revient par la suite sur le champ de bataille auprès de son rival et ami de toujours grâce au sacrifice de Headshot. Narrativement, cette mort représente également une mort spirituelle. Bakugo, renaît de ses cendres en un personnage différent, qui a appris de ses erreurs passées, accepte les autres et est devenu un véritable héros et aussi quelqu'un de reconnaissant. Un héros qui revient d'entre les morts après plusieurs remises en question majeures. Il affirme son nouveau lui via sa ténacité pour protéger les autres. Une vision de lui qui diffère grandement de ce qu'il était au début du manga. Ce personnage qui est à l'opposé des valeurs de l'héroïsme prouve enfin qu'il peut se battre pour tout le monde et surtout qu'il le désire. De son côté, Izuku a cruellement compris qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Malgré tous nos efforts, il y a parfois des problèmes qui restent insolvables. Savoir accepter la réalité, laisser de côté ses sentiments et ses envies personnelles, c'est aussi ça être un héros et surtout un adulte. A plusieurs reprises, le lecteur pense que Deku est trop naïf, trop gentil et que ça va jouer en sa défaveur. Au cours de ce combat, il a cherché la solution pour arrêter Shigaraki sans lui prendre la vie. Mais cette solution n'existe tout simplement pas. Deku doit alors se résigner à une évidence qu'il réfutait. On ne peut pas tous sortir vainqueurs d'un champ de bataille. Parfois, certaines personnes ne souhaitent pas évoluer ni avoir de seconde chance. C'est pour cela qu'il a tendu la main une dernière fois à Shigaraki jusqu'au dernier moment, jusqu'à rencontrer son véritable lui. Un jeune Tenko Shimura en proie à son combat mental avec All for One et lui-même. Il retrouve finalement une identité propre grâce à Izuku mais finit par se détériorer à cause du One for All et surtout de son propre altère. La vie de Shigaraki a malheureusement été perdue. En revanche, l'être humain endormi en lui a été sauvé des ténèbres et du chemin obscur que son âme avait emprunté. Il laisse derrière lui un dernier sourire totalement apaisé. Celui d'un homme dont la vie a été déchirée par les circonstances mais qui a enfin été compris et sorti de la solitude. Shigaraki est un antagoniste à l'écriture parfaite qui représente en réalité le miroir d'Izuku. Deku a eu la chance d'être bien entouré et d'être épaulé par de fidèles amis dont All Might lui évitant de sombrer dans les ténèbres. Mais Shigaraki est lui tombé dans une famille complexe l'abandonnant à son sort à cause de son altère et de son sang. Et tout ça, All for One, en a profité. Pour le pire bien entendu. Une histoire qui méritera un jour sa propre vidéo sur la chaîne en tout cas soyez en sûr. Bakugo et Izuku unissent leur force et se font confiance pour partager ensemble la responsabilité de cette bataille finale et ses conséquences. Un ultime asso qui met définitivement fin aux espoirs du plus grand des vilains car le bien et la lumière l'ont emporté. Bakugo et Izuku ont sauvé le monde et c'est quand même dingue quand on y pense. Alors qu'on lit ses cases et que l'on voit l'histoire se terminer tous les souvenirs nous reviennent en tête. On se rappelle de ces deux jeunes enfants qui rêvaient de devenir comme All Might. De leur rivalité, leur dispute, leur moment dur et leur triomphe. Ils ont véritablement grandi, sont devenus beaucoup plus proches en tout cas plus que jamais et ont même dépassé leur idole All Might en accomplissant son objectif défaire All for One. L'objectif que même lui, le plus grand des héros, était incapable de réussir. Et qui sait, peut-être qu'un jour les nouvelles générations se battront après avoir voulu les cartes d'Izuku, de Bakugo et les autres membres de la classe. Peut-être qu'ils s'inspireront de leurs exploits pour faire régner à leur tour la paix face aux vilains. Cette histoire est juste incroyable. Au fil de notre lecture, on en tire de magnifiques leçons et valeurs. C'est avec de la persévérance, de la patience et en tendant la main à ceux qui en ont le plus besoin comme à ceux qui semblent loin des problèmes en apparence qu'on peut y trouver une amitié ou un réconfort juste par un simple sourire. Sauver quelqu'un, on le peut tous car c'est en chacun de nous que sommeille la force de changer le monde qui nous entoure. Dans cette vie, chacun doit faire le premier pas pour aller de l'avant même quand ce n'est pas facile, même quand cela semble impossible car c'est ensemble qu'on peut rendre le monde meilleur. Alors que ce soit pour le présent ou l'avenir ce n'est pas tous pour un, mais un pour tous.